Bonjour, alors l'expression qui est ici, tu vois, c'est une somme de Riemann dont on prend la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors le but de cette vidéo, c'est d'essayer d'écrire cette limite d'une somme de Riemann comme une intégrale, l'intégrale d'une fonction entre deux bornes, donc une intégrale définie. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir comment tu peux aborder tout seul ce problème-là, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va voir ça ensemble, et ce que je vais faire, c'est commencer par rappeler un petit peu ce que c'est qu'une somme de Riemann, et comment ça se... quel est le lien entre une somme de Riemann et une intégrale. Donc si je prends l'intégrale d'une fonction entre une certaine valeur a et une autre b, d'une fonction, donc que je vais appeler f de x, dx. Alors ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, c'est que cette intégrale-là, en fait, je peux l'exprimer comme la limite quand n tend vers plus l'infini d'une somme de Riemann. Donc ça va être la somme d'un certain indice i qui part de 1 jusqu'à n, disons. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est faire la somme des R de n rectangles ici. Alors chaque rectangle va avoir une largeur identique, ça va être une largeur que je vais appeler delta x, c'est la largeur des n rectangles que je considère. Et puis la hauteur de ces rectangles, ça va être la valeur de la fonction quelque part dans cet intervalle-là. Alors si, par exemple, on fait des rectangles à droite, c'est-à-dire qu'on utilise la méthode des rectangles à droite, on va prendre l'extrémité droite de chacun de nos intervalles. Et donc ce qu'on va faire, c'est partir dans ce cas-là de la valeur a, ici. Et puis on va ajouter autant de fois l'amplitude delta x de notre intervalle que notre indice i le précise. Donc pour le premier rectangle, i égale 1, on va ajouter une fois delta x. Pour le deuxième rectangle, on va ajouter deux fois delta x, et ainsi de suite. Donc ici, ce que je vais écrire, c'est que la hauteur de nos rectangles, c'est la valeur de la fonction f au point a plus i fois delta x. Voilà. Si i est égal à 1, c'est la valeur de la fonction à l'extrémité droite de notre rectangle, du premier rectangle. Si i est égal à 2, c'est la valeur de la fonction à l'extrémité droite du deuxième rectangle. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est la relation générale qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos entre une intégrale définie et une somme de Riemann. La limite quand n tend vers plus l'infini d'une somme de Riemann. Alors maintenant, pour aborder notre problème, on peut très bien essayer de procéder par identification. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que la fonction f, notre fonction f ici, dans ce cas-là, c'est probablement la fonction logarithme naturel. Ici, on prend le logarithme de 2 plus 5i sur n. Donc ici, a priori, f de x, c'est logarithme naturel de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre ? A priori, notre a ici, c'est la valeur 2, ici qui est là, puisque tu vois, on prend f de 2 plus quelque chose. Donc ici, on a bien a égale 2. Voilà, a égale 2. Maintenant, quel peut être le delta x dans notre cas ? Eh bien, tu vois ici, delta x, c'est une quantité qui ne dépend pas de l'indice i et qu'en plus, on multiplie par l'image de f dans cette valeur-là. Donc ici, a priori, c'est vraiment ce 5 sur n, puisque tu vois que c'est une quantité qui ne dépend pas de l'indice i et qu'on multiplie par f de notre valeur, ici, 2 plus 5i sur n. Donc ici, delta x, c'est 5 sur n. Voilà, alors ça, c'est déjà pas mal. Avec ces indications-là, on peut déjà écrire que notre limite ici, la limite de cette somme de Riemann, eh bien, ça va être l'intégrale de logarithme de x, et puis ensuite, je vais écrire le dx ici. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir par identification directe. Et maintenant, on n'a évidemment pas tout à fait fini, puisque maintenant, il faut encore qu'on arrive à déterminer la borne supérieure d'intégration, donc le b qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, pour ça, il faut repenser à comment est-ce qu'on a défini ce delta x qui est là, le delta x qui apparaît dans cette formule-là. En fait, la clé, c'est de se rappeler que ce qu'on a fait, c'est prendre l'intervalle AB, ici, et le diviser en n parties égales. Et on va obtenir donc n petits intervalles de tous de même amplitude. Et cette amplitude-là, eh bien, c'est l'amplitude de notre intervalle initial, donc l'intervalle AB, divisé par n. Donc, delta x, eh bien, je peux l'écrire comme l'amplitude de l'intervalle AB, donc ça, c'est b moins a, qu'on a divisé en n parties égales. Voilà. Donc, delta x, c'est b moins a sur n. Alors, dans notre cas, ici, ça veut dire que delta x, eh bien, c'est b moins 2 sur n. Et tu vois que de ça, en multipliant les deux parties de cette égalité qui est là, par n, eh bien, on obtient que 5 est égale à b moins 2. b moins 2. Et donc, ça nous dit que b est égale à 5 plus 2, c'est-à-dire 7. Et donc, finalement, notre limite ici, la limite de cette somme de Riemann, eh bien, c'est l'intégrale de 2 à 7 de log de x dx. Voilà, ça, c'est notre résultat qui est donc égale à cette limite-là. On a réussi, voilà, donc, on a réussi à interpréter cette limite d'une somme de Riemann comme une intégrale, l'intégrale définie d'une fonction. Mais on va quand même essayer de visualiser un petit peu les choses pour voir vraiment à quoi ça correspond. Alors, pour ça, je vais faire un petit dessin. Donc, je vais faire un repère. Voilà. Donc, ici, je vais tracer la courbe représentative de la fonction logarithme. Ça, c'est l'origine du repère. Et la courbe représentative de la fonction logarithme, je peux la tracer, voilà. C'est quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est 1. Ici, donc, c'est 2. Et puis, 7, bon, je vais le mettre à peu près ici. Ce n'est pas à l'échelle, mais ce n'est pas très important. C'est juste pour visualiser un petit peu ce qu'on fait. Et donc, l'intégrale définie qui est ici, eh bien, elle concerne, en fait, l'air de la portion de plan qui est située sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, et puis entre ces deux droites-là, les droites x égale 2 et x égale 7. Voilà. Donc, c'est cette portion de plan ici. Et donc, la somme qui est ici, sans considérer la limite, on va considérer cette somme-là pour une valeur n finie. Ça revient déjà à découper notre intervalle entre 2 et 7 en n parties égales. Et on va construire un rectangle sur chacune de ces parties. Donc, on aura un premier rectangle ici, donc de largeur 5 sur n. Et puis, la hauteur de ce rectangle, eh bien, ça va être cette... Là, ici, on utilise des rectangles à droite. Donc, ça va être cette hauteur-là. Cette hauteur-là, donc ici, cette valeur-là, c'est le logarithme de 2 plus, ici, 5 sur n, la largeur de... Une fois la largeur de ce premier rectangle, je vais le construire. Voilà. Donc, c'est le logarithme de 2 plus 5 sur n fois 1. Fois 1. Ici, c'est le premier rectangle, donc ça, c'est pour i égale 1. Et puis, le deuxième rectangle, donc je vais avoir un autre intervalle ici, un autre rectangle. Je vais construire un autre rectangle de même largeur, du coup, 5 sur n. Donc, la largeur ici, c'est 5 sur n, celle-là aussi. Et puis, la hauteur de ce rectangle-là, eh bien, c'est cette longueur-là. Et cette longueur-là, en fait, je vais... Alors, c'est... Je la retrouve ici. Et cette valeur-là, ici, ça, c'est le logarithme de 2 plus... Alors, ici, j'ai une fois 5 sur n, deux fois 5 sur n. Donc, c'est le logarithme de 2 plus 5 sur n fois 2. Et ça, donc, c'est le deuxième rectangle, donc c'est pour i égale 2. Et tu vois bien que si on continue comme ça, on construit un autre rectangle ici pour i égale 3, un troisième rectangle, un quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à recouvrir toute la surface qu'on considère. Et tu imagines bien que plus on augmente la valeur de n, plus la valeur approchée qu'on obtient de notre r sera précise, plus proche de la valeur exacte de notre r. Et donc, quand tu prends la limite, quand n tend vers plus l'infini de la somme des r de ces rectangles, eh bien, on obtient effectivement l'r total, c'est-à-dire l'intégrale entre 2 et 7 de logarithme de x dx. Merci d'avoir regardé cette vidéo !